Un jour d'octobre 1978, après l'école, Richie Grenado tabasse Duditz derrière l'entrepôt abandonné des frères Tracker. Grenado s'apprête à faire manger à Duditz un étron de chien quand Beaver, Henry Devlin, John C. et Pete Moore interviennent pour le stopper. Les quatre garçons sont des inséparables et dans Dreamcatcher, paru en mars 2001, on les suit une fois adultes lors de leurs retrouvailles annuelles, une grande partie de chasse dans les forêts du Maine. Mais leur escapade dégénère quand John s'y trouve, emprunt d'errer dans les bois, un homme qui semble complètement désorienté. Il décide alors de le ramener à leur cabane. A partir de là, rien ne se passe comme prévu, dans ce qui est probablement un des romans les plus confus de King. Sans doute pas le plus facile à aborder, Dreamcatcher a tendance à diviser assez radicalement les lecteurs et lectrices, on aime ou pas, sans demi-mesure. Car de la demi-mesure, Dreamcatcher n'en a pas. C'est le roman d'un homme qui souffre et qui a besoin d'un exutoire. Il a été écrit dans les pires conditions pour King. C'est le premier qu'il écrit après son grave accident de 1999. Transit de douleur, incapable de plier le genou droit, la hanche encore fracassée, il écrit à la main dans un bureau de secours aménagé par Tabitha. Il ne tient pas plus de deux heures à chaque session d'écriture, lui qui est habitué à écrire pendant plusieurs heures tous les matins. La totalité de la première version de Dreamcatcher est écrite dans ses conditions, à la main, entre novembre 1999 et 2000. Le résultat est fidèle à l'ampleur de la détresse de l'auteur à cette époque, avec ses presque 900 pages en version de poche française. King vous rattrape par l'estomac et vous plonge au cœur des ténèbres dans une histoire sur le courage des hommes. On dit souvent que King n'écrit que sur ce qu'il connaît, et au moment de Dreamcatcher, tout ce qu'il connaît, c'est douleur, inconfort et peur.